Bonjour à tous, alors on se retrouve pour les énergies générales de ce mois de janvier. Après le petit sondage que j'ai fait auprès de vous, à savoir si vous préfériez cette méthode de lecture pour les tirages généraux, il s'est avéré qu'il y avait les passionnés du PL et ceux qui le pratiquent déjà, qui préfèrent le 21 en règle générale, parce qu'ils peuvent lire par eux-mêmes d'autres interprétations. Et puis il y a des personnes qui ne pratiquent pas le petit le normand, qui elles aiment bien ces détails, cette situation ciblée en lecture générale. Donc on va garder cette lecture générale, on fera des tableaux du 21 pour quelques événements particuliers, comme ça j'espère contenter tout le monde. Pour l'instant, on attaque nos tirages et on commence tout de suite. Bonjour les poissons ! Alors, pour vous mes chers poissons, l'énergie générale avec laquelle vous allez arriver sur ce mois de janvier, très important, voir comment vous attaquez cette nouvelle année et l'énergie qui est avec vous. La papesse. Alors, avec cette énergie de la papesse, on peut parler d'ouvrir le livre de sa vie, regarder exactement ce qu'on a fait, où on en est aussi, mais quelque part c'est tout ce qui touche aux secrets, tout ce qui touche aussi au domaine administratif, des documents, des livres, des situations qui demandent une réflexion et qui demandent de se poser. Donc une énergie plutôt tranquille, peut-être un petit peu intériorisée sur ce mois de janvier. On regarde maintenant le secteur de vos activités, activités ludiques, pratiques, associatives, de communication et le domaine professionnel pour ceux qui sont en activité pro. Alors, pour nos poissons. On a le renard qui nous parle de travail, de famille aussi et des choix, des décisions, une nouvelle orientation, un travail peut-être à mi-temps pour certains d'entre vous, c'est une éventualité. Mais on nous parle aussi peut-être de situations en lien avec un spécialiste qui vous occupe, donc une activité que vous auriez en lien avec un spécialiste, pourquoi pas. On nous parle aussi de réussite, de satisfaction par rapport à des documents, par rapport à un contrat, par rapport à la réalisation de quelque chose où vous avez demandé un accord. C'est peut-être aussi, dans le cadre d'une relation, je dirais, pas tout à fait officielle, le fait d'avoir quelques tensions avec cette personne. Peut-être que ça se passe au niveau pro, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, même si vous êtes satisfait par rapport à une situation, d'une activité ou en lien avec un spécialiste, on peut se dire que ça va être ralenti. On vous annonce que oui, c'est super bon, votre dossier est super bon et on vous laisse dans l'attente de la suite. C'est-à-dire que ça ne bouge pas beaucoup sur ce mois de janvier, à part cette annonce où au niveau de documents d'un contrat, eh bien, on est satisfait. Allez, on va voir les cinq cartes. Un homme ou une femme importante dans votre dossier. Ici, la maison, le foyer, des discussions par rapport à des ralentissements, des blocages, des retards pour lesquels on espère un changement en lien avec un contrat, en lien avec une union, une association ou un partenariat. Ici, on a quand même monsieur et madame. Donc, je vous parlais de relations discrètes, de relations cachées. Peut-être qu'on va revenir vers vous. Ça fait peut-être partie de vos activités ludiques, cette situation relationnelle, dans tous les cas, de quelque chose qui vous occupe sur ce mois de janvier, et des discussions avec cette personne qui va vous annoncer qu'il y a peut-être un blocage, quelque chose à dépasser pour arriver à un changement, une modification dans le cadre d'une union ou d'un engagement que l'on aurait pris. Ça peut être aussi, je dirais, au niveau d'une personne qui fait partie de la famille, avec laquelle vous êtes plus ou moins en froid et vous attendez que la situation s'allège. Pour un contrat, ce sera des discussions avec une entreprise familiale qui peut donc vous demander d'attendre pour évoluer vers un engagement, vers un nouveau contrat ou vers des changements et des modifications d'un contrat déjà en place. Pour ce premier volet, on est bien d'accord avec notre ami La Papesse qui a son bouquin et qui étudie la situation. Quelques tensions et conflits en relation avec un engagement, un accord, un contrat dont on discute. Beaucoup de situations aussi pour certains de nos amis Poisson dans le cadre d'un travail libéral où vous relancez des contrats, vous relancez des inscriptions, peut-être pour des engagements auprès d'une clientèle, dans tous les cas, beaucoup, beaucoup de communication, deux rendez-vous, deux rassemblements. On se regroupe et peut-être qu'il y a du retard par rapport à cet engagement que vous allez prendre envers une clientèle ou que l'on va prendre envers vous. Dans tous les cas, il peut y avoir aussi, dans un autre contexte, des communications en lien avec un domaine de santé, un spécialiste, quelqu'un que vous devez aller voir pour un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Il n'empêche qu'on vous dit bien sur cette première tranche qu'il y a une réussite et une satisfaction par rapport à une personne d'autorité, par rapport aussi à des finances. Donc, des interactions avec des administrations, avec des entreprises, avec des spécialistes, aussi pour une question de santé ou dans un cadre, je dirais, professionnel, mais de situation indépendante. Il se peut que vous ayez encore quelques tensions à résoudre dans ce domaine. Dans tous les cas, on vous dit que quelqu'un est là auprès de vous pour vous aider, pour vous seconder. Ça vous permet d'aller vers un nouveau projet et beaucoup de communication. Nous entamons maintenant le secteur du foyer de nos amis poissons. Le foyer de nos poissons. Alors, on y va pour le foyer des poissons sur ce mois de janvier. Des opportunités à saisir au sein du foyer, peut-être par rapport à un homme engagé aussi. On ne peut pas rater cette interprétation. Oups, pardon. Donc ici, on nous parle de situation en lien avec une personne d'autorité ou au niveau finance. Comme s'il y avait une situation qui demande un engagement financier au sein du foyer pour pallier à des petits problèmes, je dirais, qui sont passagers, mais qui sont en lien peut-être avec une administration ou avec une structure. Dans tous les cas, c'est une opportunité pour vous. Il va falloir la saisir. Pour nos cinq cartes. Dans le foyer de nos poissons. Quelqu'un ou quelque chose vient vers vous. Alors, qui peut venir de l'étranger ? Une somme d'argent ? Dans tous les cas, de la communication avec un ami, un proche, un collègue, un amant, pourquoi pas ? Un spécialiste, quelqu'un qui vient vous aider dans le cadre où il y a une somme d'argent. Somme d'argent qui vous est due, certainement pour moi. et dans tous les cas, on voit bien qu'il y a beaucoup de communication à ce sujet. Peut-être avec un avocat, peut-être avec une assistante sociale, peut-être avec quelqu'un dans une administration en particulier. Ça mêle aussi la famille, mais des spécialistes. Ici, je dirais que vous allez devoir certainement vous déplacer vers une autorité suite à un mail, quelqu'un qui est là pour vous aider ou un spécialiste qui est là pour vous examiner. Avec ce cavalier, on nous dit bien qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous dans le domaine qui concerne le foyer. Donc, on va étudier un petit peu plus en détail dans le cadre du foyer. Comme je vous l'ai dit, on peut être en relation triangulaire avec quelqu'un qui est déjà engagé ou nous sommes déjà engagés en tant que poisson et on a un relationnel avec quelqu'un. Ici, on nous parle de nouveaux projets, de nouveaux départs par rapport à un engagement, des propositions qui sont quand même secrètes, qui sont cachées, qui sont dissimulées ici. Notre papesse qui tient son livre aussi, qui nous parle de secrets par rapport à quelque chose de nouveau en relation avec un homme ou une femme importante de notre vie. On parle cœur à cœur, on parle d'amour. Il y a aussi probablement une situation de retrouvailles, de rencontres, de rendez-vous ici, des communications que l'on a et je dirais même si la situation a été bloquée quelque temps, on dirait qu'elle se débloque pour des retrouvailles, pour un rassemblement. Ici, un courrier qui est plutôt positif mais toujours des cachotteries, des cachotteries et des sentiments très forts. Situation de réussite par rapport à des communications, par rapport à des souhaits aussi que le poisson a et qu'il obtient. Réussite par rapport à un rassemblement et un rendez-vous. Réussite par rapport à une distance. C'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur énormément et qui a pu vous mettre un petit peu un état de déprime passager. N'empêche que ce courrier que vous allez recevoir vous parle d'amour, vous parle de sentiments et on va vous faire une invitation, une offre, une proposition. Alors, je ne parle pas de proposition d'engagement puisque là, on est dans le cadre d'une relation triangulaire, secrète, mais dans tous les cas quelque chose qui peut vous faire très plaisir. Au sein du foyer aussi, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir l'étude très positive de documents en lien avec un sujet qui vous tient à cœur, qui est resté bloqué pendant un moment et vous avez des solutions pour des rendez-vous avec une structure, avec une administration. Ici, les engagements pris sont tenus et même si vous restez dans un certain inconfort par rapport à une décision de l'administration, vous pouvez être garantis de recevoir un courrier qui va vous faire plaisir et qui va vous donner raison. Allez, on passe aux finances. Finances de nos poissons pour ce mois de janvier. On avait quand même trois dix sur cette ligne qui nous parlent de réussite financière, quelque chose qui n'est pas énorme mais qui vient de stabiliser des événements ou alors une situation qui s'arrange. On est avec le domaine des finances des poissons sur le mois de janvier. Bon, nos dorènes rouges nous parlent quand même de retrouvailles, de rencontres, de belles amitiés. Au niveau finance, ça peut être très positif par rapport à des projets que vous avez mis en route. ici, on nous dit qu'il va y avoir du changement. L'annonce de rentrée financière peut-être en deux temps, sans doute en relation avec une clientèle ou avec un travail indépendant ou en relation avec un secteur médical ou de soins. Dans tous les cas, plutôt agréable au niveau finance, pas d'écueil majeur ici, des discussions sur un sujet qui vous tient à cœur, qui vous plaît, qui vous convient. Très bon. Pour l'instant, de bonnes annonces au niveau des finances pour nos poissons. Allez, nos cinq cartes. Domaine financier des poissons pour le mois de janvier. On a toujours ce livre, les documents, les... Alors, reconnexion, réussite, satisfaction. Beaucoup de communication ici, très réjouissante, peut-être par rapport au fait qu'on se réveille dans un travail indépendant. On avait peut-être arrêté, là, on reprend. Vous êtes un petit peu stressé parce qu'il y a beaucoup de monde peut-être à satisfaire. Il y a beaucoup de personnes qui vous demandent peut-être des communications, qui vous demandent des devis. Dans tous les cas, on dirait que vous êtes un petit peu submergé par trop de travail. Alors, on fait attention. On fait attention aussi par rapport à une situation qui peut se dérouler avec une personne à laquelle vous donnez de l'argent et ça peut se révéler être une arnaque. D'accord ? Donc, on se tient prêt, on est sur ses gardes et on demande quand même des garanties. OK ? Alors, pour nos finances, mes amis poissons, une offre, une proposition, peut-être qui part de chez vous, de votre domicile, un travail que vous effectuez depuis chez vous. pas mal d'engagements qui ont pu être à un moment retardé et qui sont enfin disponibles. Peut-être dans un secteur où on parle de spirituel, où on parle de voyance, où on parle de médiabilité, de réflexologie, relaxation, bref, tout ce qui touche le bien-être, mais un bien-être spirituel ici. D'accord ? Vous avez discuté, vous avez eu des interlocuteurs, vous avez pris une décision par rapport à un secteur qui vous plaît, quelque chose qui vous convient pour établir des connexions avec d'autres personnes, peut-être dans un cadre professionnel, afin aussi de pouvoir travailler et donc d'avoir des finances. On voit qu'il y a pas mal de changements, de modifications, un travail quand même assez répétitif, un travail, malgré tout, qui vous plaît. mais qui demandent un investissement très important. En termes de satisfaction, vous aimeriez bien, je pense, prendre un petit peu plus de distance avec, non pas le travail, mais le fait qu'il soit très répétitif et peut-être vous alléger et avoir des contrats moins souvent. on dirait que vous avez une envie d'alléger un travail, peut-être à cause d'autres préoccupations, attention, mais des préoccupations de rendez-vous, de santé, des préoccupations peut-être par rapport à un enfant, par rapport à une situation qui vous demande de placer votre énergie à différents endroits ici. Mais la clientèle est là, le travail est là, l'argent rentre, les nouveaux contrats sont prêts. Ici, vous allez pouvoir discuter avec votre clientèle au sujet peut-être d'une situation, je vous dis, qui touche le domaine plutôt spirituel ou énergétique pour certains de nos amis poissons. Dans un autre contexte, je dirais qu'il y a des dépenses à faire que vous projetez donc dans un avenir qui est quand même assez proche, pas très très lointain, vous êtes en train de faire des économies et vous avez peut-être besoin de cet argent dans le cadre d'un projet avec une jeune personne pour un enfant dans une situation bien particulière et vous devez peut-être faire des investissements plus importants parce que la personne concernée n'a peut-être pas les moyens, n'a pas la même possibilité que vous et a quelques difficultés et donc vous devez peut-être pallier vous à ces difficultés. Bon, pas tout de rose mais pas tout de noir, reconnaissons-le puisque le poisson arrive à s'en sortir. Donc, c'est quand même le but. Nous allons regarder maintenant notre surprise. Surprise de ce mois de janvier pour nos amis poissons. quelle est la jolie surprise à laquelle ils vont avoir droit ? Déjà, des offres, des invitations, des propositions, des satisfactions, des petits bonheurs avec ce bouquet qui est tombé. On y va. La surprise des poissons au mois de janvier. Par rapport à une clientèle, par rapport à des rendez-vous, des rassemblements et l'extérieur, il y a de l'argent. Il y a peut-être un rendez-vous avec un parent, une mère, un père, ici. dans tous les cas, on est dans une situation d'officialisation, quelque chose qui nous porte, qui nous fait plaisir, qui nous satisfait. Même s'il y a eu, malgré tout, du stress, on rentre dans une période, ici, par rapport à cette situation qui est peut-être un rendez-vous avec une personne de notre cœur et qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, on rentre dans une période de stabilité et de sécurité au niveau relationnel et émotionnel avec un proche. Ça, c'est la jolie surprise pour nos amis poissons. Sous-titrage Société Radio-Canada